Musique Bienvenue dans cette émission spéciale qui normalement devrait vous décoiffer. Le Culture Mag s'intéresse au métal, au hard rock, à tous ces rockers tatoués et chevelus qui font le bonheur de l'Europe, des sociétés occidentales et aussi, vous allez l'entendre, du Moyen-Orient. L'idée de cette émission nous est venue grâce à l'un des ex-membres du célèbre groupe Guns N'Roses. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup Ron Bumblefootal d'être avec nous. Vous le connaissez forcément, c'est le guitariste du groupe aux millions de fans. Il a un projet solo, ça s'appelle Art of Anarchy. Il va nous en parler. Au sommaire de cette émission, nous ferons le tour des groupes métal en Israël et vous verrez, c'est gratiné. Et puis pour éclairer tout ça, avec nous, le monsieur expert de la scène hard rock de la région. Il s'appelle Lior Peleg. Bonjour, merci d'être avec nous. Il est l'émission de hard rock la plus suivie du pays. Métal, métal, restez avec nous, ça va décoiffer. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Vous parlez un peu français, je le sens. Bonjour et merci. Avant de commencer cette interview hard rock, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un petit message qui a été diffusé par un groupe polonais l'année dernière pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Un petit message aux fans israéliens appelant à ne pas boycotter. On écoute et on parle après. Voilà, vous avez vu ça tous les deux. Question à vous, Ron. Le milieu du hard rock, les hard rockers, c'est tous des types sévèrement courageux, on va dire. Je pense que dans le milieu du heavy metal, il y a un certain code d'honneur, de respect, de dignité qui vont avec. Beaucoup de gens qui tiennent à ce code d'honneur gravitent autour du rock metal. Ce message va avec la musique, vraiment. Est-ce que je pose la question à tous les deux, est-ce que ça n'implique jamais de politique ? Non, je ne dirais pas jamais impliqué en politique. De nombreux groupes ont pour crédo d'être engagés politiquement, leurs textes ne traitent que de politique. Par exemple, prenez Death Against the Machine ou Napalm Death. Eh bien, ces groupes parlent de politique dans leurs chansons. Mais beaucoup de groupes, surtout en ce moment, cherchent à éviter les conflits pour se concentrer sur leur musique. Focus on the music and what you're doing. Enfin, ce petit message de Behemoth, c'était quand même particulièrement fort. Alors, vous, Ron, le grand public, vous connaît parce que jusqu'à l'année dernière, vous étiez le guitariste du célèbre groupe Guns N' Roses, le groupe aux 100 millions d'albums vendus dans le monde. Et là, vous avez un projet à vous personnel, Art of Anarchy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Bien sûr, alors depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours joué en solo. Ça fait maintenant 40 ans que je fais ça. J'ai enregistré une dizaine d'albums solo. Le dernier s'appelle Little Brother is Watching. Mais à côté de ça, j'aime partager ma musique. J'adore enseigner, j'adore produire et ça aide d'autres musiciens à faire leur propre album. Art of Anarchy est un projet que j'ai commencé à produire avec deux amis dont je produis les groupes depuis maintenant 18 ans à New York. Il y a 4 ans, ils voulaient réaliser l'album de leurs rêves. Je les ai emmenés en studio. On a tout enregistré et j'ai rajouté quelques riffs de guitare. Ça sonnait bien, ça s'est enclenché naturellement. Et puis Scott Weiland s'est joint à nous en tant que chanteur. Et John Martin du groupe Disturbed s'est mis à la basse et puis on a fait un album. L'album est sorti il y a quelques jours au Japon avec Sony. En rentrant à la maison, je vais commencer à travailler avec un nouveau chanteur pour un prochain album. Alors, pendant que vous parlez, vous remettez vos cheveux et vos mains. Vous avez dit très très joli, des mains absolument magnifiques. Est-ce que vous avez pour Art of Anarchy la même guitare, la Beatle guitar qui a été faite spécialement pour vous, qui a une forme de guêpe avec des petites ailes de chaque côté ? Oui, en fait, je travaille en exclusivité avec une compagnie française de guitare. Ça fait presque 20 ans maintenant. Vive la France ! Oui ! La compagnie est VGA Guitare. Ils font toutes mes guitares. Si vous regardez sur mes vidéos, on voit bien celles avec le double manche et toutes les autres. Ce sont leurs créations. La guitare au pied volant, enfin c'est comme ça moi que je l'appelle. La Bumblefoot, ce sont des guitares vraiment uniques. Je les ai d'ailleurs toutes conservées, elles sont magnifiques. On va regarder un petit reportage sur la scène métal en Israël. Mais avant ça, j'ai une toute petite question. Ron, vous êtes né à Brooklyn. Est-ce que dans votre famille, est-ce que dans ce quartier à Brooklyn, le métal, le hard rock, c'était compatible ? C'était une évidence ? À New York, à Brooklyn et à Staten Island, où j'ai vécu pendant 20 ans, à l'époque où j'ai commencé à faire de la musique, le métal n'existait pas encore. On était dans les années 70, le métal est arrivé quelques années après. Il était en création, il y avait des groupes comme Judas Priest qui commençaient à aller dans cette direction. À l'époque, c'était plutôt du rock classique, du pop-rock. Puis le son est monté, c'est devenu plus fort et le métal est né. Donc vous avez... Bon, on va regarder ce qui se passe en Israël sur la scène métal. Et peut-être, Lyon, vous nous donnerez vos éclairages en regard de ce reportage de David Gombin. Israël, ce n'est pas que Shalom Alekhem et Havan Aguila. Ces dernières années, une vague métal a frappé la Terre Sainte. Le métal israélien pense inévitablement aux superstars d'Orphan Land. Créé entre autres par Kobi Farid dès 1991, ce groupe est considéré comme l'un des pionniers du métal oriental. Doucement mais sûrement, Orphan Land fait son petit bonhomme de chemin. En 1996, l'album El Nora Alila mélange heavy metal, chant juif traditionnel et mélodies arabes. Un album qui connaît un certain succès dans les pays arabes voisins. Près de 20 ans après, Orphan Land est toujours là, pas exactement avec les mêmes membres, mais de plus en plus écoutés. L'année dernière, le magazine britannique Metal Hammer les nomme groupe de l'année. Et les voilà partis en tournée européenne et française jusqu'à la fin 2015. Les fins connaisseurs d'Orphan Land reconnaîtront leurs alter-égos de Saint-Jean-d'Aïcre, Khalas. En 2013, ce groupe arabe israélien dont le nom signifie « assez » part en tournée conjointe avec Orphan Land. Les deux groupes affirment se situer du même côté du conflit israélo-palsinien, celui qui dit « arrêtez la déconne ». Depuis, les métalleux de Khalas continuent de jouer infatigables sur scène. Si la scène métal israélienne n'est pas vraiment mainstream, cela ne veut pas dire qu'elle est née de la dernière pluie. Le véritable groupe pionnier s'appelle Seylem. Fondé en 1985, quand quasiment personne n'écoutait du métal dans leur pays, c'est après quelques années d'activité qui signe chez le label allemand Morbid Records. En 1994, sort l'album Kaddish, incluant le trait d'écrier titre à Ayara Boéret. Une reprise du poème « Notre stétal brûle » du polonais Mordechai Gerbitig, rédigé après le pogrom de Pschichtik de 1936. Le clip de Seylem est associé à des images de la Shoah et fait scandale dans l'État juif. Un débat est même organisé à la Knesset pour discuter de la censure du clip. Finalement, il est autorisé à la diffusion. Et 30 ans après leur début, les métalleux de Seylem sont eux aussi pas prêts de décrocher leur guitare. Autre incontournable du métal israélien, Betsefer. Betsefer, c'est du lourd. C'est le premier groupe israélien à signer chez Roadrunner, le label américain de référence du heavy metal. Entre 2005 et 2007, il joue aux côtés des plus grandes sépultures à Soulfly. Et pour les fans de Yiddish, mentionnons enfin le groupe de métal Gevold. Ils décrivent en eux-mêmes comme les pionniers du New Yiddish Metal. Ce groupe comporte tout ce que l'immigration rue des années 90 compte de mieux. Depuis 2001 déjà, ces six musiciens scandent leur lyrique en yiddish. Pour Gevold 2015, il signe le retour du groupe New Klesmer Metal avec un nouvel épine. Il aurait compris, même si pour beaucoup, la scène métal israélienne reste confidentielle, il n'en reste pas moins que celle-ci qui continue de se développer, ne lésinant jamais sur les décibels. C'est extraordinaire. Lior Pelek, vous avez le show ici en Israël, le show radio, le plus connu d'Israël. Vous êtes un expert sur la scène métal israélienne. Votre show s'appelle Metal, Metal. Pour ma génération, le hard rock, c'est Satan, le rock, le cuir, les tatouages. On imagine mal que ce soit compatible avec les valeurs israéliennes, les valeurs peut-être juives. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il y a toujours eu cette ligne entre la religion et le métal. Parfois, cette ligne est franchie. Parfois, les paroles sont, on peut le dire, anti-religieuses. Mais ça ne concerne pas la majorité des groupes. Et ce n'est pas une obligation. On ne doit pas forcément retrouver cet esprit dans les paroles. C'est juste quelque chose qui vient avec la culture. Vous voyez un homme avec des cheveux longs, des tatouages, et bien vous pensez que c'est un satanisme. Oui, mais si vous regardez le symbolisme partout, même dans le judaïsme, si vous creusez un peu, par exemple le pentagramme, un signe qui représente un diable dans certaines cultures, c'était en fait un ancien signe juif. L'étoile de David est un hexagone et le pentagramme, c'était l'étoile de Salomon. Donc si vous cherchez, vous pouvez toujours trouver un lien. Mais en réalité, il n'y a aucun rapport entre la musique que vous écoutez et votre religion. Non, mais on imagine, c'est des troisième, quatrième générations de petits-fils de rescapés de la Shoah ou de petits-enfants expulsés des pays arabes. On les voit comme ça avec les cheveux longs, les tatouages. Bon, voilà, en tout cas pour ma génération, un peu choquée. Je propose qu'on regarde un court extrait de... Parce que vous disiez tout à l'heure que la politique n'était pas tout le temps au cœur de la préoccupation métal. On va regarder un court extrait d'un groupe suédois qui a utilisé la guerre des six jours dans une de ses chansons. On écoute. Voilà, le groupe s'appelle Sabaton, c'est un groupe suédois. C'est un peu politique, ça, quand même. Toutes les chansons de ce groupe parlent de guerre, des guerres dans différents pays. Cette chanson en particulier est sur la guerre des six jours. Je peux vous dire qu'ils ont pris un point de vue plutôt israélien parce qu'on le voit, c'est très pro-israélien. Alors que beaucoup d'autres groupes prennent les mêmes histoires, mais de l'autre point de vue. Ils ont choisi ce côté de l'histoire, mais d'autres groupes font exactement le contraire. C'est un code, les cheveux longs, la barbe, c'est un look comme ça, comme vous cultivez. Vous n'avez aucun tatouage, tous les deux ? Honnêtement, je pense que quand vous devenez musicien, vous essayez de ressembler aux groupes qui vous ont inspiré. On voit ça souvent. Vous voulez ressembler physiquement à vos idoles, on retrouve ça chez de nombreux musiciens de ma génération. On a cette apparence parce que ceux que nous écoutions avaient cette apparence aussi. Mais c'est quelque chose de très individuel, tout le monde est différent. Par exemple, quand j'ai commencé à me faire pousser la barbe, personne n'avait de barbe. Personne n'en avait, on me disait tout le temps, quand vas-tu te raser ce truc, c'est horrible. Mais tout ça m'a plutôt incité à me laisser pousser la barbe encore plus. Mais personnellement, je n'ai ni tatouage ni piercing, vous savez. Vous disiez que les gens avaient des préjugés en fonction de notre apparence et notre musique. Ils pensent qu'on est contre la société, qu'on est négatif et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Je suis investi dans plusieurs associations caritatives, notamment pour les enfants. J'ai joué récemment pour des enfants orphelins et dans quelques jours, je vais jouer dans un centre pour autistes. Je n'ai jamais pris de drogue, je ne fume même pas. Je ne me demande pas des comptes, vous faites ce que vous voulez. Mais justement, ça dépend de chacun. Ça ne me rend ni meilleur, ni moins bon que les autres. Ce sont mes choix personnels. C'est ça aussi le métal, vous n'avez pas besoin d'être comme ci ou comme ça. Vous aimez simplement la musique, vous ressentez cette intensité, ce feu, cette passion qu'est cette musique. Vous l'avez en vous. Je veux juste dire que ça fait partie d'une culture et vous voulez faire partie de cette culture. Donc quand vous voyez une personne marcher dans la rue et qu'il porte un t-shirt d'un groupe de métal, vous l'aimez déjà un petit peu parce que vous avez déjà une sorte de connexion avec lui. Bien sûr. Je voulais vous demander si vos mamans auraient voulu que vous fassiez du violon, mais je n'ai pas le temps de vous poser cette question. Merci beaucoup à tous les deux. On va se quitter, j'espère, sur un extrait de votre projet. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Art of Anarchy, en tournée en France en octobre. Merci.